Les talents sont donc chez nous ici dans le Choletay. On est venu un petit peu se délocaliser puisque nous sommes aujourd'hui ici au groupe Sagesse. Allez, bien le bonjour à tous, c'est Kev, bienvenue dans le Made in Cholet. Et on va dire bonjour à Sébastien, même s'il est hors champ, puisque c'est lui qui nous fera la visite. Et surtout, bonjour Camille. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Allez, qu'est-ce qu'on fait pour lancer cette émission ? Eh bien, je crois qu'on lance le générique. C'est ça, on y va. Donc on se retrouve ici au groupe Sagesse, d'abord avec Camille. Alors forcément, ma première question, qu'est-ce qui a motivé pour faire ce lieu, ces cours, enfin tout quoi ? Qu'est-ce qui a été la motivation ? Donc ça a été qu'au début, on formait dans notre salon et on a eu de plus en plus de demandes en coaching, en hypnose, pour en faire son métier. Et donc on a acheté ces locaux sur Cholet pour pouvoir répondre à la demande qui était de plus en plus grande. Oui, donc effectivement, c'est important parce qu'en ce moment, il y a plus de demandes en tant que praticien en hypnose. C'est vrai que la demande est forte, mais en même temps, c'est vrai que dans la période actuelle, il y a quand même un peu plus besoin de ces pratiques, de ces techniques pour effectivement sortir un petit peu de cette nouvelle période, on va dire. Tout à fait. Il y a beaucoup de dépression en ce moment et ça permet vraiment de retrouver espoir et de voir que même si on n'a pas de vision sur l'avenir, on est au moins dans le présent et on peut y être pleinement. Pour toi, c'est quoi un bon praticien en hypnose ? Pour moi, c'est quelqu'un qui va permettre à la personne de reprendre les clés de sa vie, de se rendre compte que tout est possible et qu'elle a en elle tous les talents. Donc, ce n'est pas du tout une prise de pouvoir comme on pourrait le voir avec l'hypnose au spectacle. C'est vraiment permettre à la personne d'aller chercher au fond d'elle tout ce qu'il y a de bon et qui lui permettra d'être heureuse. Oui, parce que honnêtement, après, ça ne reste qu'un avis, moi, personnage, je trouve que l'hypnose en spectacle, ce n'est pas l'hypnose qu'on peut voir justement de thérapie qui, effectivement, est peut-être plus intéressante. Moi, je sais que j'en ai fait, donc je connais bien le milieu. Mais justement, toi, ta vision par rapport à cet hypnose spectacle, tu penses que ça donne une mauvaise image, justement, de l'hypnose ? Alors, il y a des personnes qui peuvent en avoir peur. En même temps, grâce à ça, c'est quand même rentrer dans les hôpitaux. Ça permet de faire des opérations sous hypnose. Donc, c'est quand même, on peut lui dire merci à cette hypnose-là. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément bienveillant ce qui est fait sur scène et qu'une personne humiliée en public, même si c'est pour rire, elle gardera le traumatisme en elle. Donc, c'est loin d'être sympa de ce côté-là. Oui, ce n'est pas très cool. Mais comment se passent justement les cours ici ? A-t-il justement une touche groupe sagesse, si j'ose dire ? Comment ça se passe ? Donc, nous, notre différence avec les autres hypnoses, c'est que c'est des séances uniques. La personne pourra bien sûr revenir si elle le souhaite, mais jamais on ne fera de forfait parce qu'on veut vraiment que la personne, elle puisse reprendre les clés de sa vie, donc se débrouiller par elle-même et surtout pas devenir dépendante. Donc, ça va être une séance en une fois. On va demander à l'inconscient de la personne de faire ce qu'il y a de mieux pour elle, d'aller déprogrammer tout ce qui ne fonctionnait pas comme elle voulait pour reprogrammer en positif. C'est la méthode sagesse, c'est vraiment y aller en profondeur de chez profondeur. Voilà, on va aller travailler sur les croyances et sur tout ce qui va être émotions coincées pour que la personne soit vraiment bien dans le présent. Ça, justement, c'est réservé plutôt à des personnes qui peuvent faire ça en une séance. Il y a des gens qui ont besoin de plus de séances, donc ce n'est pas forcément la méthode sagesse qui leur conviendra le mieux. Alors, ils pourront toujours revenir. Ce qu'on veut, c'est qu'à la première séance, on donne toutes les possibilités et toutes les chances à la séance de marché. Voilà, après, il y a des personnes qui ont besoin de revenir une deuxième fois, mais l'objectif, c'est vraiment de permettre à la personne de faire le maximum à la première. D'accord. Donc, pour le coup, j'imagine que tu vois beaucoup de monde, ce que tu disais, la demande est forte, ce qui a justement aussi, on va dire, contribué à créer ces locaux pour pouvoir effectivement se développer sur du plus long terme, pour le coup. Voilà, c'est vrai que ça a commencé il y a maintenant 11 ans que je fais ça. Donc, j'avais mon petit cabinet à Saint-Georges-des-Gardes. Donc, il y avait 1000 habitants. Et puis, petit à petit, les gens sont venus un peu de partout, prenaient l'avion pour venir me voir. Et donc, on m'a demandé de former. Donc, au début, c'était juste mon cabinet. Puis, j'ai formé et je n'avais plus le temps de recevoir les séances individuelles. Donc, je me suis vraiment consacrée à la formation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs praticiens sagesse sur Cholet, mais il y en a partout en France et dans le monde. On s'entoure un peu aussi d'une équipe. C'est aussi ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on est 12 dans l'entreprise. Donc, voilà, ce qui a commencé tout petit il y a quelques années est en train de grandir. En plus, on nous demande d'intervenir dans les entreprises, surtout en ce moment pour le bien-être et la qualité au travail. Donc, il y a de plus en plus de demandes et le groupe s'agrandit. D'accord. Et quels sont justement les entreprises, les styles d'entreprise, je dirais, vraiment les secteurs que tu vois le plus en entreprise, justement ? C'est des secteurs où il y a, on va dire, du flux tendu, quoi ? Il y a de tout, en fait. On a aussi bien une grande maison de mode à Paris que des dentistes de la région, une entreprise de TP. Des fois, c'est juste pour faire arrêter de fumer les salariés. Des fois, c'est pour une meilleure cohésion de groupe, pour que chacun trouve sa place et trouve du sens à ce qu'il fait. Donc, c'est très, très varié. Ça peut aller de la toute petite entreprise à la très, très grosse. Je crois qu'on a effectivement compris comment marchait Sagesse et quel était son but, mais aussi son histoire. Moi, ce que je te propose, c'est d'écrire directement ici trois mots pour qualifier à la fois Sagesse, que ce soit méthode d'hypnose, les cours, enfin, ce que tu as envie de présenter, en tout cas à la caméra. Voilà, aux gens. Je vais donc écrire le premier mot, qui est Bienveillance. Oui. Pour moi, c'est vraiment très important. Ensuite, je vais mettre Optimisme, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il en faut être toujours dans le positif. Et puis, le dernier mot, j'ai envie de mettre Humanité. C'est le plus important. Oui. Donc, je montre à la caméra. Voilà, Humanité, parce que c'est vraiment se reconnecter à son cœur, à sa qualité humaine, et avoir envie vraiment d'aider toutes les personnes, quels que soient les horizons d'où elles viennent. C'est ce qu'on va proposer aux gens. Il y a le site Internet, déjà ? Oui. Les réseaux sociaux, également ? Tout à fait. Donc, on tape en groupe Sagesse, donc Sagesse, S-A-J-E-C-E, parce que c'est les initiales de nos prénoms, avec Sébastien que tu vas interviewer tout à l'heure, et nos quatre enfants. Justement, tu as lancé la visite. On va se retrouver juste après avec Sébastien pour la visite des locaux. Allez, c'est parti pour la visite avec Sébastien. Donc, mon cher Sébastien, tu vas d'abord nous présenter, déjà c'est l'accueil, on arrive par là. J'allais dire, ici, les élèves arrivent par ici, par l'accueil. Ils sont accueillis par Clara, notre assistante de direction, qui après oriente en fonction de ce que les élèves sont venus faire en formation. Hypnose ou Coaching va les orienter sur les différentes salles. Voilà, donc on va déjà commencer, je pense, par la première salle, ici. Donc, cette salle, elle a quoi de particulier ? C'est l'imaginarium. L'imaginarium, exactement. En fin de compte, toutes nos salles ont été faites avec des noms qu'on a imaginés. Donc, vous allez voir que toutes les salles ont un nom où c'est imaginé. Donc là, c'est l'imaginarium. Donc, au niveau, pour l'instant, de la configuration de la salle, comme vous pouvez le voir, eh bien, ce n'est pas une configuration avec des élèves. Habituel. Au vu de ce qui se passe actuellement, notre école, notre centre est fermé au public et on ne fait que des formations en visio. D'où cette configuration-là avec l'écran en retour pour qu'on puisse nous voir ce qui se passe. Car on passe, nous, par une plateforme qui s'appelle Zoho, qui est une plateforme, justement, pour faire de la formation à distance. Très bien. Avec la petite webcam qu'on voit ici et quand il y a le micro. Et la webcam et le micro. Et comme ça, on a tout. On a une image en full HD. C'est bien. Donc, on est plutôt bien. Et on a un son qui est très correct. Absolument. On va le voir dans une autre salle, d'ailleurs, juste en face. On a tout. Je vous invite à me suivre. Voilà. On y va. C'est parti. On invite le caméraman à nous suivre aussi. Donc, le talentarium. Voilà. Donc, le talentarium pour les talents. Voilà. La future praticien en hypnose. Exactement. Donc là, on a une configuration un peu différente. On s'est rendu compte qu'au niveau micro, même si la caméra est de très bonne qualité, en mettant un micro de ce type-là, un micro USB, nos élèves nous entendaient encore beaucoup mieux. Avec une réduction de bruit. Et donc, réduction de bruit, exactement. On a quelque chose de plus qualitatif au niveau de la formation en visio. Ce qui compte pour moi, c'est toujours ce que je dis, l'audiovisuel. Il y a l'audio avant le visuel. Donc, s'ils ont un bon son, derrière, ils arriveront à mieux suivre. Et puis, le design des tables est original. L'architecture en elle-même est sympa. Les designs des tables, je trouve que ce n'est pas trop mal. Tout le design des tables, on a commandé ça sur une entreprise soltaise. Aménagement vôtre, on a commandé. Et elle s'est occupée, en fait, de tout l'aménagement de nos salles. Et elle a su répondre à notre écoute parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Peut-être que la Covid va revenir et qu'on sera obligé d'avoir des distanciations physiques. L'avantage d'avoir des tables uniques comme ça, on peut faire revenir les personnes ici en gardant une distanciation physique. Design sur mesure ? Design sur mesure, non. Non, non. C'était comme ça déjà. C'est bien fait. Donc, voilà, pour les fans de Star Trek, si on regarde par-dessus, on a un peu le logo de Star Trek quand même. Mais bon, il faut être fan. L'ambiance dans les salles, c'est quand même très zen. On voit des plantes, on voit que c'est très blanc. C'est assez détendu quand même. Exactement. L'idée, c'est de partir sur une ambiance détendue, zen. Parce que comme ça, pour notre imaginaire, pour pouvoir travailler sereinement, on n'a pas notre œil qui va être attiré par des choses. On va vraiment être concentré sur ce qu'on fait. Et notre imagination va justement être décuplée comme ça. Parce qu'on travaille aussi beaucoup avec l'imaginaire. Donc, à l'essentiel alors. Exactement. On va aller sur les dernières salles directement. La grande salle, je crois. La grande, oui, le Facilitarium, c'est ça ? Facilitarium et Explorarium. D'accord. En fin de compte, ici, on a une grande salle qui, à l'avenir, va être séparée en deux. D'accord. Avec une cloison à Mauvi pour pouvoir faire deux salles de formation. Donc, quand besoin est, on ouvrira la cloison et on aura deux salles. Et quand il n'y a pas besoin, voilà. Mais ça permet de faire aussi des grands événements si on veut. Alors, si on veut, on peut, alors évidemment pas maintenant. Mais l'avantage, c'est qu'à l'avenir, on aimerait aussi organiser des conférences. Et au vu du design des tables, justement, on peut inviter des personnes à faire des conférences ici, dans cette grande salle. Et on a une salle qui est quand même plutôt sympa. Confortable. Pour faire ça, exactement. Et modulable. C'est l'avantage aussi. Tout est modulable. Tout est transformable. Est-ce qu'il y a d'autres salles que nous n'avons pas vues ? Celle de l'interview qu'on peut aller voir ? Celle de l'interview, exactement. Précision, tous nos locaux, enfin, toutes nos salles sont équipées PMR. Ce qui fait que nous pouvons accueillir, nous pouvons accueillir tout type d'handicap. Par exemple, sur ces tables-là, ce sont des tables qui sont faites pour, elles peuvent se lever, se baisser à hauteur en fonction des personnes. Donc, notre local est accessible PMR. C'est un bon truc, ça. C'est ce qu'on voulait vraiment. Vraiment, c'est ce qu'on voulait. On va aller revoir la salle, puis la véranda aussi. Il y a une petite véranda ? Oui, où on peut faire des pauses très sympas. Ça, c'est dit. Parce qu'on travaille, mais aussi on fait des pauses. Le but, c'est aussi peut-être de se reposer. C'est aussi l'objectif quand on fait ce genre de formation. Oui. De montrer qu'il n'y a pas que la période où on est vraiment là-dedans. Exactement. En fin de compte, c'est montrer que oui, il faut qu'on travaille. Mais il y a des moments de pause. Et les moments de pause, c'est le moment de prendre l'air. C'est le moment de pouvoir justement s'aérer. Pour pouvoir après être encore plus efficace. Parce que c'est ce qu'on dit pour les professionnels. Des fois, c'est ce qui leur manque. C'est un petit moment de coupure réel. Oui. En fin de compte, il faut toujours être actif. Certes, mais pas trop non plus. Parce qu'après, on est en surcharge. Et la surcharge mentale fait qu'on n'arrive plus vraiment à être efficace. Donc, le fait d'avoir une vraie salle de pause. Pareil, dans la même ambiance, dans un aspect plutôt zen. On arrive à poser les choses et à repartir du bon pied. Allons voir la fameuse véranda. Allons-y. Le petit dernier. Le meilleur pour la fin, comme on dit, chez nous. Donc là, on a une véranda. Alors, évidemment, le son, on le sent tout de suite. C'est plus du tout la même. Et on a une véranda qui est ouverte sur le jardin. Donc là, on a quelque chose qui est très, très agréable. Les baies vitrées s'ouvrent complètement. Ce qui fait que l'été, quand on fait des pauses ici avec nos élèves, ils ont l'impression d'être dehors, mais en même temps à l'intérieur. Et puis, il y a une table encore. C'est très, très joli. C'est différent, bien sûr, des salles de classe. Le but, c'était de faire autre chose. Le but, c'était vraiment d'amener une détente et d'amener une coupure entre ce qu'ils vont vivre. Parce que pour l'instant, je dis « ils vont ». Évidemment, comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas là. Mais quand ils seront là, c'est vivre une expérience différente quand je suis dans la salle où j'apprends et dans la salle où on est en pause. Voilà, créer deux ambiances différentes. Très important. Voilà, deux salles, deux ambiances. Ce que je vous propose, c'est de conclure pour le coup de cette émission. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. C'est le cas de le dire. On a passé un bon moment, c'est le cas de le dire. Et surtout, quelle est ta phrase de conclusion ? On finira un peu. Si vous voulez vivre une vie riche de sens, si vous voulez changer votre façon de voir les choses, on vous invite à regarder le groupe Sagesse qu'on vous propose en hypnose ou en coaching et à vous connecter sur nos réseaux. C'est fait. Et rendez-vous neuf fridument pour ceux qui veulent quand même venir voir, mais d'abord sur Internet. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas trop le moment. En ce moment, c'est fermé. Merci à toi Sébastien. Et merci aussi à Camille. Merci à vous.